Je me suis découvert une vocation de présentateur et mon ami Stéphane Habib qui est psychanalyste, écrivain, philosophe, qui enseigne à Saint-Anne notamment, entre autres, j'ai trouvé utile et a priori passionnant, mais tu vas nous passionner j'espère, je le sais, de proposer à Stéphane de lire ce texte que je n'arrive pas à lire personnellement, vous voyez les amis ça aide, un texte très 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 complexe de Georges Bataille sur le fascisme et qui s'appelle la structure psychologique du fascisme. Stéphane Habib. Ça va être difficile de faire le malin maintenant, et la table ronde et cette présentation. Bon, alors en fait tout part d'un titre, la structure psychologique du fascisme, étrange, me dis-je, dans ma langue française, unheimlich, me dis-je, plutôt dans ma langue freudienne. Déjà des langues, déjà plus d'une, donc déjà du multiple tourne autour du fascisme, pour le cerner. Et tout sera parti d'un tremblement, d'un sentiment de fragilité, à même ce titre. Je suis content qu'on ait parlé de fragilité pour finir tout à l'heure. À peine un titre en fait, à peine en tête. Peut-être n'est-il que provisoire, il est impossible de le savoir. Ça n'est pas le titre prévu d'un livre qui, lui, se cherche en s'écrivant un texte sans production, un titre texte, pas une œuvre. Un livre perdu, un texte à perte, un titre s'effaçon, c'est que, dans la même séquence, à peu près au même moment, ce sera écrit cet autre article que je ne saurais jamais séparer de la structure psychologique du fascisme, la notion de dépense. Alors, je pense à ces mots déjà, ce qui ne sert à rien, la perte, l'inutile, les déchets, les rebuts, les restes. Comme si l'un ne pouvait pas aller sans l'autre. Comme si donc ces deux presque livres obligeaient immédiatement à penser le rapport, voire l'incompossibilité, entre le fascisme et la notion de dépense. Entre le totalitarisme, et j'emploie ce mot pour y laisser résonner une première fois le vocable totalité, et l'inutile. Ou plutôt comme si déjà nous était proposé une réponse théorico-politique, donc un acte, devant la fascisation du monde européen en cours. Ouverture de bataille, dès les premières phrases de la structure psychologique du fascisme, et il faut prendre ouverture à la lettre, et en ce sens, ouverture devient ce qui énerve, ce qui dérange, déclostre, la totalisation du tout. Je cite, Fragile donc, parce que lacunaire, mais surtout éphémère. On pourrait encore emprunter à la langue de Freud, à ce néologisme forgé par ses traducteurs, pour dire la fragilité de l'éphémère, passagèreté. C'est le titre d'un texte, Trace d'une promenade, l'année 1915, Freud en compagnie de l'Ou-Andréa Salomé et de Rilke. Donc, j'aime ce mot qui, tombant dans l'oreille, force les associations de l'éphémère à ceux qui creusent des passages et offrent la possibilité du mouvement incessant, interminable. Passagèreté de l'esquisse, passagèreté du brouillon, de l'essai, de l'ébauche. Si le livre avait été réalisé ou achevé, comme on dit, ce titre aurait alors peut-être disparu, recouvert par le livre, le monument livre. La structure psychologique du fascisme, recouvert par le fascisme en France. Mais, comme on sait, même ce livre n'existera pas et ne sera resté que la passagèreté. Texte reste. La structure psychologique du fascisme est un passage ouvert dans la question du reste. On ne peut pas ne pas entendre, dans la réalisation ou l'achèvement, dans l'accomplissement d'un plan, dans la disparition ou l'effacement, on pourrait même dire dans l'invisibilisation et dans la silenciation de ce qui l'aura rendu possible, la pure logique, voire la pure dialectique, voire encore la pure économie hegelienne de la pensée, le jeu de la ouvrébung, le travail de la relève. Ce qui sert à quelque chose ou à quelqu'un en vue de quelque chose, d'un but, d'une fin, d'un plan, ce qui sert donc ne reste pas. Anagramme étrange, sert, reste. Comme si le reste était le retournement, l'empêchement de la production utilitaire. N'oublions pas que cette dialectique, on en a parlé, c'est également l'une des choses les plus connues dans la lecture que Kojève aura donné de la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Vous vous souvenez peut-être qu'on en trouve le vif de cette machine dialectique, dont je tiens qu'elle est la tonalité fondamentale à partir de laquelle Bataille n'aura cessé de croire, questionner et d'écrire, et très puissamment au cours de ses travaux datant d'avant-guerre. On la voit donc jouer à plein dans la glose que donne Kojève de ce que nous avons appris à nommer au lycée « La dialectique du maître et de l'esclave » ou encore « Maîtrise et servitude ». Ça n'est pas rien, dès lors qu'on essaie de dire un mot du fascisme tel que pensé et écrit, ce qui veut dire « combattu ». Faut-il préciser que, je crois qu'il le faut, la structure psychologique du fascisme est, sans équivoque, un texte combat. En effet, si l'on écoute d'abord ceci, que dans la traduction fameuse de Derrida, j'ai nommé « relève » et que Kojève traduit lui le plus souvent par « sublimation », je cite « cette suppression est dialectique, supprimée dialectiquement veut dire supprimée en conservant le supprimé, qui est sublimée dans et par cette supprimation conservante ou cette conservation supprimante », je cite Kojève. « L'entité supprimée dialectiquement est annulée dans son aspect contingent et dénuée de sens, insensé, d'entité naturelle donnée immédiate, mais elle est conservée dans ce qu'elle a d'essentiel et de signifiant, de significatif. Étant ainsi médiatisée par la négation, elle est supprimée ou élevée à un mode d'être plus compréhensif et compréhensible que celui de sa réalité immédiate, de pure et simple donnée positive et statique, qui n'est pas le résultat d'une action créatrice, c'est-à-dire négatrice du donné. » Donc, pour le dire en d'autres termes, si l'on écoute ceci, mais c'est très important que vous entendiez la musique quand même, le bain de langage, comme disait Lacan pour « La langue en un mot », dans lequel baignait bataille, et quand je dis bataille, c'est-à-dire que peut-être qu'on n'arrête pas d'en discuter, mais il faut se rappeler que tout le monde était au séminaire de Cogel, tout le monde, dans lequel tous ont baigné à ce moment-là. Donc, pour le dire en d'autres termes, en sortant du bain, si l'on écoute ceci que ce qui est sublimé, relevé, est accompli, cela signifie aussi qu'il est achevé, et on y entend la mort donnée et le meurtre, et que sa vérité ne se donne que dans ce qui s'y substitue. Ce qui est nié, donc, a beau être conservé, il n'en est pas moins dépassé. Ce qui est ainsi supprimé dialectiquement n'a plus de raison d'être, ne sert plus à rien. Si donc on écoute ceci, on ne peut pas ne pas immédiatement saisir ce qui aura hanté bataille dans la philosophie de Hegel, et partant, l'ambivalence à son endroit, la tenaille qu'elle aura été pour son écriture. Mais, si l'on écoute les quelques phrases qui suivent de l'introduction à la lecture de Hegel, on pourra aussi commencer de penser avec bataille contre le fascisme, ou le devenir total du fascisme, ce qui signifie penser la possibilité de barrer la route au fascisme qui vient s'emparer de l'Europe. Il ne sert donc à rien, poursuit Kojève, il ne sert donc à rien à l'homme de la lutte de tuer son adversaire, il doit le supprimer dialectiquement. C'est-à-dire qu'il doit lui laisser la vie et la conscience et ne détruire que son autonomie. Il ne doit le détruire qu'en tant qu'opposé à lui et agissant contre lui, autrement dit, il doit la servir. En effet, il est tout à fait possible de concevoir là l'essence de ce que bataille va construire comme dialectique de l'homogène et de l'hétérogène pour penser la logique du fascisme. Mais on y trouvera aussi ce qui sera resté fragile dans son étude, en ce sens que le fascisme, sous sa forme nationale socialiste, pousse jusqu'au bout la dialectique exposée, jusqu'à la détruire complètement, et passer de la suppression dialectique à la suppression de la dialectique, et à la suppression des corps parlants hétérogènes, désignés comme ne servant à rien, inutiles, impurs, pourris, contagieux, incurables. Hétérogènes donc d'une hétérogénéité exclue, non d'une hétérogénéité souveraine. Ce qui est très impressionnant dans le texte de bataille, c'est qu'on y prend la mesure de ce qu'il avait saisi de la volonté d'anéantissement de celles et ceux qui commençaient d'être exclus du peuple ou de la communauté nationale, et qu'il ne manque pas de l'écrire. Et évidemment, j'ai pensé plus d'une fois à Yann Karski, au livre de Yannick, à ce que c'est que témoigner, car avec bataille, et j'insiste, avec la structure psychologique du fascisme, l'on comprend que penser ce qui arrive, c'est à la fois voir et écouter ce qui ne se montre ni ne s'entend de prime abord, ou plutôt ce qui ne se voit ni ne s'entend dans ce qui se voit et s'entend de prime abord. Ce qui explique que le contenu de la boîte à outils de Georges Bataille soit composé de la phénoménologie usserlo-heideguérienne et de la psychanalyse. Cette musique de la disparition et de l'effacement dans la réalisation dialectique, il me fallait la jouer dès le début de cette intervention pour que nous entendions le fond, l'ambiance, la tonalité fondamentale à partir de laquelle la pensée de bataille s'élabore, fusse dans une parfaite ambivalence. À partir de là, je dériverai. Je ne donnerai pas un commentaire des phrases de bataille qui composent cet article. La chose me tente et peut-être le frage ailleurs car je ne crois rien de plus nécessaire que lire les textes, donc que d'aller au texte avec une loupe, un microscope et un stylo. Lecture qui est un lire radicalement obsessionnel, que je revendique, et un écrire à partir des détails de l'écriture, de l'auteur ou de l'autrice et qui est toujours alors quelque chose comme un pouce à l'écriture. Les textes qu'on approche comme ça nous hantent, travaillent et sont contagieux. Ils donnent à écrire à notre tour autre chose, ailleurs, par déplacement. C'est très important de lire par déplacement, mais donc jamais sans eux. Souvent par des phénomènes de cryptomnésie, ils nous reviennent et nous écrivent texte spectre ou texte inconscient. Ils nous écrivent de la même manière que l'inconscient nous parle, parle de nous dans notre parole, parole parlante et sujet parlé. Et pour dériver ainsi, pour penser littéralement à partir de bataille, il me reste cette précieuse boussole qu'un jour j'ai trouvée dans le séminaire 7 de Lacan, l'éthique de la psychanalyse, et depuis, elle ne quitte plus jamais ma poche. Je vous cite ça, c'est très beau. C'est Lacan qui parle donc. D'où l'impression de respiration que l'on a toujours lorsqu'on se rapporte aux thèses, aux textes originaux. Je parle des textes qui en valent la peine, de ceux auxquels j'ai déjà plus d'une fois fait allusion dans tel ou tel de mes énoncés. Quand je dis qu'on ne dépasse pas tel ou tel de ceux que j'énumère dans la même phrase, Descartes, Kant, Marx, Hegel et quelques autres, on ne les dépasse pas pour autant, en effet, qu'ils marquent la direction d'une recherche, qu'ils marquent une orientation, et que cette orientation, elle, si c'est une orientation véritablement faite comme ça, n'est pas quelque chose qu'on dépasse aisément. On ne dépasse pas Freud non plus, on n'en fait pas non plus, on n'en a pas d'intérêt, le cubage, le bilan, on s'en sert. On se déplace à l'intérieur, on se guide avec ce qu'il nous a donné comme direction. Ce que je vous donne ici, c'est quelque chose qui essaye d'articuler le sens d'une expérience, pour autant qu'elle a été guidée par Freud. Ce n'est pas une façon d'enser, de cuber, de résumer Freud, d'aucune façon. Donc, c'est à partir de là, précisément, que je tente de parler devant vous, à partir de l'effet de l'écriture et de l'effet affect d'écriture sur moi du texte de bataille, effet que je nomme politique, d'ailleurs, avec ce texte-là, le sien. Politique, car il est affaire de langage, langage qui, structurellement, engage la multiplicité, en tant que, qu'on le sache ou l'ignore, il est toujours une adresse, au moins une. On n'est plus d'un à parler, même quand on croit parler seul. Et donc, politique, en tant que pris dans les rapports entre les corps parlants, plus de deux, battement entre les paroles et les silences nécessaires à la possibilité de la parole entre les corps parlants. Entre les corps, il y a l'espace du politique. Politique, enfin, parce qu'au moment même de l'écriture de la structure psychologique du fascisme, Georges Bataille est peut-être l'un des deux seuls auteurs en France. L'autre, c'est Emmanuel Lévinas, qui rédige en même temps, pour la revue Esprit, un texte court, lui aussi, fragile, lui aussi, au titre Unheimlich, lui aussi, quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme. Je vais vous lire juste le début du post-scriptum de 1990 que Lévinas donna à son texte de 1934, car ainsi vous entendrez les affinités, inattendues sans doute, et là il y a beaucoup à proposer comme hypothèse, entre Bataille et Lévinas. Je cite donc, Lévinas, cet article paru dans Esprit en 1934, presque au lendemain de l'arrivée de Hitler au pouvoir. L'article procède d'une conviction que la source de la barbarie sanglante du national-socialisme n'est pas dans une quelconque anomalie contingente du raisonnement humain, ni dans quelques malentendus idéologiques accidentels. Il y a, dans cet article, la conviction que cette source tient à une possibilité essentielle du mal élémental, où bonne logique peut mener, et contre laquelle la philosophie occidentale ne s'était pas assez assurée. possibilité qui s'inscrit dans l'ontologie de l'être, soucieux d'être. Je disais donc que Georges Bataille était l'un des deux seuls à écrire l'angoisse pour la survie des corps parlants avec la fascisation de l'Europe en cours. C'est depuis cette schtimung, cette tonalité affective ou cette disposition affective, et saisie comme telle, car c'est la question même de la phénoménologie, que les deux lancent l'alerte et cherchent comment barrer la route au fascisme européen. Bien sûr, en 1990, Lévinas note que la philosophie n'y sera pas parvenue. Or, cette angoisse-là, cette inquiétude-là, qui précisément permet de poser que l'article de bataille est politique. texte essayant de cerner ce qui arrive, ce qui se profile d'inouï dans ces fascismes-là et cherchant ainsi par où freiner la destruction du monde. Je crois que la structure psychologique du fascisme est à la fois un texte « que faire » et un texte « acte ». Ce que faire là est cet acte ou action dès la théorisation ou construire de la théorie est une praxis. C'est un agir dès la pensée, dès l'écriture même. J'en donne une formule que tout ce que je raconte aujourd'hui vise à déplier. Comment rester ? Le texte de bataille répond au fascisme en en analysant la structure qu'il nomme psychologique par une question qui est une question que je peux qualifier de psychanalytique. C'est même le point le plus strict ou le plus minimal de la psychanalyse, celui sans lequel il n'y aurait pas de psychanalyse. Ce point, c'est le, ou c'est plutôt les restes. La question de bataille, celle à laquelle il m'aura conduit, je la répète, comment rester ? Ou plutôt, comment faire pour que reste le reste ? On pourra peut-être imaginer, penser, inventer ou entendre les compléments possibles à ce comment rester, peu à peu. Georges Bataille apporte quelque chose de très singulier dans la lutte avec et contre le fascisme, et justement, c'est la singularité. Le point le plus aigu et le plus singulier de la singularité. Singulier, c'est aussi l'autre long de ce qui reste, effet trace, fend et affole toutes les formes de totalité, de système qui va, et qui refuse à l'universel sa figure expansionniste. Ainsi, je me rends compte que si d'aventure, j'avais dû dire en très peu de mots ce à quoi tend une psychanalyse, j'aurais dit très exactement les mêmes mots, arriver à, et donner la possibilité de tenir, de rester, au point le plus aigu, le plus tranchant aussi, le plus singulier de la singularité de celle ou de celui qui parle. Il n'y a pas de hasard à cela. C'est que la notion de dépense, ce qui ne sert à rien, et quand j'ai écrit ça, m'est revenue cette phrase de Lacan qu'on trouve dans Encore, la jouissance, c'est ce qui ne sert à rien, dit Lacan. Donc, l'inutile, l'irréductible, comme l'incalculable et l'irrécupérable sont le grain de sable dérangeant le bon fonctionnement de l'énorme machine fasciste. Le système égélien ne peut supporter quelques restes, mais cela se traduit par l'assimilation des restes à la dialectique, dans et par la relève, ce que je vous ai lu de si drôle tout à l'heure. Pour le fascisme, il n'est pas même question que le reste reste. La restance est le cauchemar du fascisme, d'où la structure ressassante, structure mortelle. Le ressassement est un entêtement sur les restes, les traces, les cendres, les tâches, les ruines. Et malgré tout, malgré la totalisation du tout, malgré la relève d'une part, et malgré la mise à mort, malgré la volonté d'anéantissement, il y a encore du reste. Reste, le reste, du reste. L'indestructible. Celui-là même, dont Freud, vous vous en souvenez peut-être, qualifie le désir à la toute fin de la Traume des Hutungs, l'indestructible. Mais aussi, celui qui aura saisi Blanchot en écrivant après sa lecture de l'espèce humaine de Robert Antelme. Je cite Blanchot, « Par une telle lecture, nous commençons de comprendre que l'homme est l'indestructible et que pourtant, il peut être détruit. » Et les dernières phrases du texte, c'est un dialogue, « Que l'homme est l'indestructible qui peut être détruit ? » Je continue à me méfier de cette formule. Comment autrement ? Toutefois, même si nous devons l'effacer, qu'on en a de garder ce qu'elle nous a appris plus manifeste. Oui, je crois que nous devons le dire et le retenir un instant. L'homme est l'indestructible. Et cela signifie qu'il n'y a pas de limite à la destruction de l'homme. L'irréductibilité de l'hétérogène radical est un monstre, inconcevable. Et j'en déduis que la structure psychologique du fascisme est un texte de psychanalyse, entre autres, certes, mais bien un texte de psychanalyse. Parce que, il oblige à faire avec le réel, le réel de ce qui arrive, parce qu'il interdit de reculer devant le dit réel et qu'il est obsédé par l'inassimilable. Or, faire avec le réel de ce qui vient, l'écouter même et y répondre, voire en répondre, c'est très certainement cela la psychanalyse, jusque-à-y compris dans sa pratique la plus quotidienne. Et Bataille comprend très finement, en en démontant les mécanismes, que le fascisme, c'est toujours, toujours ce qui s'acharne sur la restance. Le fragile, le petit, les cendres, les traces. L'au-delà du principe de non-contradiction, met le fascisme hors de ses gonds. Il faut au fascisme que la contradiction contredise, que ne tiennent pas en même temps les contradictoires. Il faut au fascisme la résolution de l'opposition, la mise en ordre par la fusion du multiple dans l'un, la solution définitive, ce qui signifie, encore une fois, sans reste. Georges Bataille, en 1933, apporte quelque chose pour aujourd'hui, quelque chose dont inconsciemment, peut-être, notre aujourd'hui théorico-politique est en train, en ce moment même, et non sans l'opposition des forces de la réaction, ce qui est bon signe, en train d'hériter. Les croisements et l'articulation des questions. Plus concrètement, l'articulation des luttes. L'articulation des luttes. Il est frappant de constater que Bataille écrit depuis un manque dans la théorie politique. En effet, il pointe que l'analyse des questions économiques, cette seule analyse, non articulée à d'autres, aura manqué ce qui est en train d'arriver avec le fascisme. Aussi bien dire, la structure psychologique du fascisme, c'est immédiatement déplacer la focale sur autre chose, autre chose que l'économie. J'en dévoile le nom tout de suite pour y revenir après, je lui emprunte, hétérophobie. Mais déjà, se laisse entendre que Bataille essaie d'écrire ce texte dont il soutient que le terme psychologique, structure psychologique du fascisme, donc ce terme permet de ne pas tomber dans je ne sais quelle abstraction. Je ne sais quelle, dis-je, parce que ce mot abstraction est le sien en une note que voici. Là, il donne sa méthode, là est évidemment le principal défaut de cet exposé qui ne manquera pas d'étonner et de choquer les personnes qui ne sont familiarisées ni avec la sociologie française, ni avec la philosophie allemande moderne, phénoménologie, ni avec la psychanalyse. À titre d'indication, il est cependant possible d'insister sur le fait que les descriptions suivantes se réfèrent à des états vécus, ça c'est les alébnistes de la phénoménologie, et que la méthode psychologique adoptée exclut, dit Bataille, tout recours à l'abstraction. Ce qui au moins donc exige de penser ensemble le social et disons le racial. Articulation des luttes et partant articulation des disciplines, on aurait pu aussi dire convergence. Au moment même où résonna dans la salle le mot convergence, il y eut une sorte de mouvement de frissons et de chuchotements dans l'Assemblée. C'est que Jean-Michel Blanquer s'agitait sur son fauteuil en parlant à l'oreille d'un Éric Zemmour frétillant. Il vient de dire quoi, celui-là ? C'est un peu talmudique dans la forme, mais je crois bien qu'il a dit que Bataille, c'est le début de la peste intersectionnelle. Il y avait déjà du woke avant Deleuze, Derrida et Foucault. Tu sais comment c'est solide un virus. Pourtant, Georges Bataille, tu vois, comme nom, ça ne résonnait pas tellement islamo-gauchiste. Ils sont partout. Pardonnez cette interlude fictionnelle ou presque. Je vous jure que je ne savais pas que le pouvoir allait passer par là en écrivant ça. Donc, fictionnelle ou presque. Mais en vous disant que l'apport du texte de Bataille était la théorisation de la nécessité de l'articulation des approches et donc des luttes, je n'ai pu m'empêcher de penser que Yannick Haenel aurait su inventer la vérité dans la fiction et la faire parler. Mais je vais reprendre le fil laborieux de mon propos car n'est pas Yannick Haenel qui veut. Si je disais donc que je ne m'adonnerai pas devant vous à une glosse du texte de 33-34 de Bataille, c'est afin de tenter, vous l'aurez entendu, une dérive à partir de ce lambeau de texte poursuivant ce qui s'y sera amorcé comme résistance, comme lutte contre le fascisme qui va et celui qui vient en ce moment même. En cela, il m'a semblé que Georges Bataille, articulant les questions et multipliant les disciplines afin de serrer au plus près les fascismes en leur structure, était sans doute l'un des précurseurs de l'intersectionnalité. Bataille intersectionnelle aurait pu être le titre de cette intervention, mais comme vous l'avez entendu, je craignais un peu la présence de certains dans la salle. Si j'ai dit le fascisme qui vient, c'est que la structure du fascisme, c'est également cela. Il ne cesse pas d'arriver. À travers les temps, de revenir et de revenir encore. Non pas répétition, mais ressassement. Ressassement du même en vue de l'un, ressassement de l'un même. La différence est fondamentale. La répétition dans le mouvement itératif produit toujours de l'autre. Lacan, dans une phrase abyssale des quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, dit la répétition demande du nouveau. Or, le ressassement, le ressassement fasciste ne demande rien, il impose par le meurtre, l'anéantissement de tout ce qui marque un écart, de ce qui marque ou risquerait de marquer un écart ou encore de toutes celles et de tous ceux qui sont désignés pour l'écart. Bataille. Dans ces conditions, la sauvegarde de l'homogénéité doit être trouvée dans le recours à des éléments impératifs capables d'anéantir ou de réduire à une règle les différentes formes désordonnées. Dans la langue sans demande de la structure psychologique du fascisme, cela peut encore se formuler ainsi. le fascisme veut l'homogène non sans s'en extraire, autrement dit l'homogénéisation totale de tout ce qui n'est pas lui. Bataille dit le fascisme en tant que forme souveraine de l'hétérogénéité. C'est tout à fait décisif car alors Bataille pose une dualité de l'hétérogène, le supérieur et l'inférieur, le haut et le bas, le noble et l'ignoble. On en déduira l'oppresseur et l'oppressé, le dominant et le dominé. Et il est aisé de saisir la nécessité de ces oppositions binaires à l'existence du fascisme. Mais immédiatement, je dois ajouter qu'au-delà du deux, au-delà de la binarité, le fascisme se sait en danger. Le fascisme ou l'allergie au pluriel au plus de deux, à vrai dire. Et je me souviens que Lévinas, bien après 1934, expliquait que justement le politique commençait à partir de Troie. À partir du tiers, de son arrivée désorganisant alors ce qui pouvait se jouer entre deux. À partir du Troie, c'est alors également la question de la justice entre l'une, l'autre et le tiers. Politique et justice donc. Que le fascisme ne supporte pas le Troie devrait nous amener à penser que peut-être et malgré son ou ses histoires, le fascisme est ce qui veut l'interdit et donc la mort du politique dont tu parlais tout à l'heure. Et encore, s'il faut le maintien de la binarité au fascisme, il lui faut en même temps ce que Bataille appelle, je cite Bataille, concentration, unification, réunion. On comprend avec ces mots que pour penser le fascisme, Bataille, par sa manière d'écrire, nous apprend ou nous demande de prendre le signifiant à la lettre en ce sens qu'un faisceau, c'est un assemblage, quelles qu'en soient les définitions. Une fusion même plutôt qu'un assemblage, une fusion des différences en vue d'une destination commune, voire commune seule, il faudrait plutôt dire en insistant sur le genre comme un seul homme. Faisons une petite incursion dans les notes de Bataille à propos du fascisme, ça s'appelle Essai de définition du fascisme. Je cite, ce régime fasciste implique la suppression de toute activité politique et même jusqu'à un certain point intellectuelle et religieuse autre que celle des fascistes. L'individu de la société fasciste doit abdiquer toute souveraineté personnelle et n'être plus qu'une partie du corps dont la tête est le chef, Dieu. La volonté et la pensée de ce chef doivent devenir sa volonté et sa pensée propre. Mais questionner, travailler, parler, écouter au ras du signifiant, ceci est également la leçon fondamentale de la psychanalyse. Cette proximité, ce lien serré entre l'écriture de bataille et la psychanalyse et lui-même note les affinités entre l'hétérologie et la psychanalyse freudienne, cette proximité me pousse à reprendre et à repartir de la fragilité, de cette fragilité qui s'annonce par le titre du texte de bataille voué à la disparition. Mais surtout, comment ne pas être fragile devant le fascisme dès lors qu'on ne lui sait de rien et que pour ce faire, on pense et on écrit seulement ? La fragilité est littérale des corps parlants devant les machines fascistes dont la faim et la brisure, la mort, l'élimination et la disparition des dix corps. Le devenir déchet des corps désignés par les appareils fascistes sont utiles à la construction de la totalité fusionnelle du pouvoir fasciste. Ainsi, on en vient à saisir que tout compromis, toute concession, tout silence, toute complicité même supposée passive avec les racismes structurant le fascisme, avec les violences d'État, les violences policières, les injustices systémiques, etc., sont un levier puissant et une aide parfaite à la tentative d'homogénéisation totale et absolue qui est la fin, l'horizon, le désir du fascisme. Il y a une synonymie entre le silence de l'homogène total et celui des pulsions de mort qui travaillent en silence selon la célèbre phrase de Freud. Tout est utile au devenir fasciste du fascisme jusque à y compris les morts, les restes, les cendres, les traces, les rebuts, les déchets à la condition qu'ils ne restent pas. C'est pourquoi la lutte contre les fascismes consistera toujours à se rendre et à rendre irréconciliables, inconsolables, irréductibles, insaisissables, inappropriables, échappant à toutes fins utiles, dit la langue française. Lutter contre le fascisme, c'est sans doute d'abord et avant tout cela se faire rebut, inutilisable et inutile, marge, écart, trace, encore. Et ici, il y a dans le se faire et un faire avec et une question de savoir, donc de non savoir ou de savoir insu. en cela, le titre dont tout pour moi sera parti est une trace ou plutôt il a la fragilité de la trace et la contingence, la chance aussi d'un reste. Je suis aujourd'hui en train d'essayer de la suivre, vous l'aurez compris, cette trace, et c'est Derrida qui nous apprend à lire anagrammatiquement toujours le mot trace, de sorte qu'il n'y a peut-être jamais de trace qui ne pousse au marge, qui n'indique l'écart. Trace est ce qui s'efface, trace est ce qui s'écrit, mais qui s'écrit en s'effaçant et qui s'efface en s'écrivant. Trace est donc ce qui se suit jusqu'à la perte, la langue le dit suivre à la trace mais aussi perdre la trace. Trace est ce qui déjoue la massivité de l'être, ainsi elle déjoue, dérange, barre tout système et ne peut pas ne pas, insaisissable ou inappropriable, ouvrir la totalité. Ouvrir est un peu trop conscient, décidé, volontaire, calculé, actif, mais alors dessiner des fentes, failles, fêlures, à ceux-là même qui ne peuvent le supporter. C'est par là que je voulais depuis le début essayer de dire un mot de ce qui se joue dès le titre d'une manière de fragment, mais fragment par impossible, de fragment sans tout, l'embault de texte non écrit au titre donnant à songer sans terme, puisqu'aujourd'hui et demain sans doute malheureusement la structure psychologique du fascisme. Le titre de bataille m'a d'abord fait rêver d'une rêverie disons épistémologique et même nosographique le jour même où je l'ai lu pour la première fois. Je fus embarqué une première fois et avant toute lecture et au fond, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est aussi comme si je vous racontais un rêve. C'est peut-être toujours comme ça, même quand cela se dit un peu moins manifestement. Roland Barthes, dont on va parler, osa le dire au Collège de France. « Je crois sincèrement, dit-il, qu'à l'origine d'un enseignement comme celui-ci, il faut accepter de toujours placer un fantasme qui peut varier d'année en année. » La rêverie, le fantasme, le scénario inspiré par la structure psychologique du fascisme, s'est à peu près mise à parler ainsi. « Il y aurait donc une quatrième structure, me dis-je. » Quatrième. Parce que depuis Freud, on en compte trois, trois structures, comme on dit après Lacan, et elles auront fait le titre d'un livre célèbre de Freud, « Névrose, psychose et perversion. » Ce qui m'importe surtout, c'est immédiatement, par ce tout petit rappel de ce qui est si connu, de vous faire entendre le mot quatrième, quatre, qui de fait laisse résonner une différence avec les trois autres. Différence et surtout non-appartenance de la dite structure psychologique, pour le dire comme bataille, aux trois autres. Cela peut paraître évident, mais c'est tout à fait fondamental en ceci que d'emblée. Cela interdit la paresse théorique qui consiste à dire du nazisme, du fascisme, des racismes, de l'antisémitisme, de la ségrégation, des désirs d'anéantissement des unes ou des autres. Cela interdit même ce revers de la main qui d'une phrase croit tout pouvoir régler, c'est de la folie, ce sont des fous, il et elle est malade et placé en sujet de cette phrase qui vous voudrez. Pour bataille en 1933, il s'agit évidemment et nommément de Mussolini et de Hitler. La pathologisation du politique empêche de penser et de penser le politique. C'est exactement ce que ne fait pas bataille dans ce texte et ce devrait être une leçon pour toutes celles et tous ceux qui croient encore à la psychanalyse appliquée. Rappelez-vous d'ailleurs que le seul autre auteur français à s'être emparé de la question de la fascisation en cours en 1934, Emmanuel Lévinas, refusait lui aussi, ce n'est pas un hasard, catégoriquement la dite pathologisation. Je rappelle ce qu'il avait dit. L'article procède d'une conviction que la source de la barbarie sanglante du national-socialisme n'est pas dans une quelconque anomalie contingente du raisonnement humain. J'insiste. « Si le fascisme relève d'une structure psychologique, c'est qu'on ne peut l'imputer simplement ni à une névrose, ni à une psychose, ni à une perversion. Ce qui signifie qu'immédiatement bataille exige, impose la complexité de l'analyse du phénomène, de l'avènement et de la propagation du fascisme. Cette complexification nécessaire, c'est également pourquoi je me suis permis d'imaginer qu'il était le précurseur de l'intersectionnalité. Nécessaire croisement des rapports de pouvoir, de domination, d'exclusion et d'extermination, classe, race, genre. Pourquoi genre ? Eh bien parce qu'à suivre l'hypothèse puissante de Francis Marmande selon laquelle le bleu du ciel aura pris en charge, ça ne veut pas dire aura appliqué, mais aura pris en charge ceux qui se cherchaient dans la structure psychologique du fascisme et dans les travaux sur le fascisme, on y trouvera ce qui pourrait bien être un impératif à penser le rapport phobique du fascisme à la sexualité féminine. Pourquoi classe ? Parce que c'est le tout premier point qu'approche bataille, y compris dans son lien très compliqué ou critique, mais donc lien et nécessité avec les analyses marxistes. Je rappelle les derniers mots de son avant-propos, il le dit clairement. Par contre, le simple exposé de la structure du fascisme a nécessité comme introduction une description d'ensemble de la structure sociale. Il va s'en dire, dit bataille, que l'analyse de la superstructure suppose le développement préalable de celle de l'infrastructure étudiée par le marxisme. Et pour ce qui concerne le racisme, je vais ralentir un peu. Car la structure psychologique du fascisme, c'est peut-être singulièrement cela. En d'autres termes, il n'y a pas de racisme qui ne suppose le fascisme, que cela soit su ou ignoré, revendiqué ou dénié, ni de fascisme, mais c'est plus certain, qui n'implique le racisme. Je crois que la lecture du texte de bataille apporte cela, qu'elle force à comprendre ce lien insécable entre fascisme et racisme et partant interdit toute minimisation ou toute relativisation, voire tout haussement d'épaule, fut-il désespéré ou ironique ou désabusé devant les discours racistes. Si j'ai cinq minutes, je vous lirai bien. J'ai un peu de temps encore. Alors, je vais vous lire au sujet du haussement d'épaule des abusés, des intellectuels devant les discours nationaux, socialistes et racistes à l'époque. Je vais vous lire quelques pages d'un livre très peu connu qui vient d'être publié aux éditions La Barque d'un auteur qui vient des Pays-Bas qui s'appelle Ménotère Braque et le titre de ce livre c'est Le national socialisme, doctrine de la rancune. Un livre très étonnant, très beau livre. Je vous lis le début de ce livre. J'ai toujours gardé un souvenir très net de la réponse que m'avait faite il y a quelques années lors d'une conversation fortuite un ancien diplomate et non des moindres à la question il écrit ce livre en 37 c'est important à la question croyez-vous que le national socialisme soit un réel danger aux Pays-Bas que je lui avais posé un peu par hasard. Pensez-vous monsieur les nationaux socialistes c'est une bande de ratés. Je me souviens que cette définition m'avait fait une forte impression moins parce qu'elle était en partie exacte qu'en raison du ton à la fois élégant et nonchalant sur lequel mon interlocuteur l'avait prononcé comme s'il se fût agi de quelques bagatelles dont un monsieur cultivé et bien élevé n'avait pas à se préoccuper. Une bande de ratés soit. Mais cette bande quelle est sa force ? Est-ce bien une bande ? N'est-ce pas plutôt une armée ? N'est-ce pas la révolte des masses ? Le raté, le minable, incapable de digérer son échec n'est-il pas le symbole d'un état d'esprit qui s'est répandu partout y compris en dehors des échecs proprement dit et que l'on ne saurait écarté avec désinvolture ? C'est cette fatale désinvolture fatale désinvolture des prétendus intellectuels au nombre desquels je n'hésite pas à ranger ce diplomate. C'est cette confiance béate qui consiste à penser que l'on n'est pas du même monde que cette horde et que ces phénomènes de crise disparaîtront avec l'amélioration de la conjoncture économique qui explique en partie que la bande de ratés ne se heurte pratiquement à aucune résistance sérieuse de la part de certains de ces intellectuels. De même qu'en 1933 les intellectuels allemands ont fait la culbute de même les intellectuels néerlandais et tous ceux que l'on considère généralement comme tels faute de pouvoir définir ce terme avec précision pourraient bien eux aussi devoir manger leur chapeau si cette bande de ratés réussissait à s'emparer du pouvoir que ce soit grâce au suffrage universel ou par un coup d'État. Deux moyens qui n'en déplaissent à ces intellectuels qui font la fine bouche sont par excellence propres à élever les ratés au rang de tyran. Je crois que tout cela était déjà parfaitement en jeu dès que Bataille s'est mise à penser en vue de son hétérologie. 17 années après la publication des articles composant la structure psychologique du fascisme Georges Bataille donne à la Revue Critique un article titré Le racisme tournant autour du texte de Michel Léris pour l'UNESCO. A cette occasion Bataille se sert de ce néologisme dont il forge l'écriture pour penser la question du racisme hétérophobie. Je vous lis ce passage tout à fait décisif à qui veut penser les racismes aujourd'hui. Bataille est encore bien freudien qui pense la puissance de la raison devant l'erreur avec une certaine confiance peut-être. Je cite « Le racisme a un fondement, ce fondement est mauvais, il n'a donc pas de raison d'être. Il faut lutter contre l'erreur qui est à l'origine du racisme, l'erreur que les anciens ne faisaient pas. Cependant, avec ce néologisme, il nous donne à penser pour l'avenir ce qui est précieux étant donné le ressassement fasciste dont je parlais plus tôt. Il écrit « Il me semble que c'est là simplifié et que si l'on parle du mal raciste, on n'a pas tout dit si l'on se place sur le plan de la distinction raciale exacte ou non. Bien entendu, l'antisémitisme raciste est une sorte de haine plus pernicieuse que la haine des fidèles du judaïsme, mais ce n'est après tout que le vieil antisémitisme à la mesure des masses irreligieuses. Ne pourrions-nous voir enfin que le mot de racisme nous trompe ? Il est commode en ce que nous devrions le remplacer par une expression « phobie des autres » ou par un néologisme « hétérophobie » qui ne peuvent immédiatement rien signifier de concret, désément saisissable. Mais il est clair que le racisme est un aspect particulier d'une hétérophobie profonde, inhérente à l'humanité et dont les lois générales ne sauraient nous échapper. Je dirais alors encore plus précisément et sans équivoque quant à la position de bataille à ce sujet, il n'y a pas de fascisme sans hétérophobie. Et il faut le faire raisonner très fort à l'heure de toutes les dédiabolisations supposées, de tous les pseudo-changements, pas seulement autoproclamés malheureusement par les extrêmes-droites, à l'heure de la parfaite banalisation des discours fascistes. L'élaboration de l'hétérologie qui a tant à faire et tant à voir avec la psychanalyse permet de distinguer l'hétérophobie structurale comme ce qui ne cesse de revenir à travers les temps et les formes de tous les fascismes plus ou moins manifestes. Dans cette optique, je voudrais terminer ces quelques notes sur le petit texte de Bataille en vous parlant de quelque chose qui fait résistance au fascisme par son objet même, de la même manière que l'attention que Bataille prête au rebut, au déchet, à l'ignoble, à l'abject, aux misérables, aux excréments dans la structure psychologique du fascisme avec l'hétérogénéité inférieure ou basse. Dans ses notes préparatoires, on trouve ça aussi dans ses notes préparatoires au fascisme en France, dans ses essais de sociologie ou encore dans le dossier hétérologie. Quand je parle de l'attention prêtée par Bataille, je ne le dis pas assez bien. De cela, il aura fait écriture, littérature et par temps, accueil. Un soir, j'ai entendu Yannick Haenel prononcer cette phrase. La littérature est la science inexacte des détails. Je crois que Bataille n'aura jamais cherché autre chose que cette science inexacte et que cette écriture de l'impossible irréductible, insaisissable, incommensurable. Souvent, je me demande s'il avait eu connaissance de ce que Freud à la fin du XIXe siècle avait écrit à son ami Fliss. Est-ce que Bataille savait le nom que Freud avait réservé à la psychanalyse dans sa préhistoire et qui m'a fait, suivant la définition d'Yannick, comprendre que la psychanalyse est littérature, aussi bien que je l'ai posé tout à l'heure, le texte de Bataille, un texte psychanalytique. Dans une lettre à Wilhelm Fliss, Freud nomme donc sa découverte en une langue mineure qui est aussi plus d'une langue, un nom greffant le grec au yiddish, un nom au-delà du principe de non-contradiction où le noble du savoir est attaché à la langue et aux inventions de la langue des ghettos, langue de survie. La psychanalyse cette année-là aura pour nom, pour premier nom, pour nom secret ou pour chibolette peut-être, drécologie. Or, drec en yiddish, comme en allemand, c'est, on pourrait trouver des euphémismes dans certaines traductions, mais drec, c'est franchement la merde. Partant, drécologie sera l'étude de la merde, de l'ignoble, de l'infâme, de ce qui est expulsé, rejeté, de ce qui doit rester caché, dégoûtant, etc. Que c'est cela qu'il s'agit de théoriser et surtout, surtout, d'écouter, de recevoir, donc. Le 22 décembre 1897, Freud, qui se compare au roi Midas, mais à un Midas inversé, écrit à Wilhelm Fliss « C'est à peine si je peux faire le détail de tout ce qui se résout pour moi, nouveau Midas, en merde. Cela concorde tout à fait avec la doctrine de la puanteur interne. Et tout d'abord, l'argent lui-même. Je crois que cela passe par le mot « schmutzig », sordide, mise à la place de « geysig », avare. De la même manière, toutes les histoires de naissance, fausses couches, règles, en passant par le mot « abort », ramènent au lieu lui-même, lieu d'aisance. Ma rêverie se terminera ici, avec ces sciences impossibles de l'impossible qui n'auront cessé de s'écrire depuis. Mais reste à vous dire un dernier mot. Un jour, Yannick Enel et moi, à l'occasion du Parlement des Liens qui se tenait au centre Pompidou, avons eu une conversation publique. Bien sûr, nous parlâmes abondamment de littérature, de philosophie, de psychanalyse, du langage et donc de politique. Vint dans la discussion l'événement éditorial que fut la publication de Mein Kampf chez Fayard. Nous fûmes d'accord, je crois, pour dire qu'un livre pouvait porter en lui la destruction du monde et qu'aucune phrase écrite et publiée ne pouvait être tenue pour anodine ou innocente. Le fantasme, puisqu'il s'agit de cela, qui me rapportait aujourd'hui à tenter de vous dire quelque chose depuis et en partant de ce petit livre de bataille, surgit très précisément ce jour-là, à ce moment-là. « Si un livre a pu détruire le monde, me dis-je sans doute naïvement, d'autres livres doivent porter le monde, voire pouvoir édifier plus d'un monde. » Je vous remercie. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »